Générique Bonjour, bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner en cette journée de jeudi avec une belle, une très belle journée qui se dessine avec, vous le voyez toujours, cet anticyclone qui continue de nous protéger. Il va encore une fois rejeter les perturbations en dehors de nos frontières. Alors sans surprise, vous l'aurez compris, c'est vraiment le soleil qui devrait s'imposer pour cette journée de jeudi. Alors peut-être quelques nuages en matinée, mais vraiment rien de bien méchant. Et puis les températures qui, elles, évolueront entre 9 et 11 degrés. C'est vrai qu'on n'est pas contre une petite veste, encore un petit pull en début de matinée. Mais rassurez-vous, ces accessoires, on va pouvoir les enlever en milieu, voire fin de matinée, début d'après-midi avec des conditions qui seront plutôt estivales. 9 degrés pour Châlons en Champagne, encore à Vitry-le-François, comptez 10 degrés pour Saint-Quentin, pour Chaunier, pour Lens, encore du côté de Reims, 11 degrés à Revins pour Sedan, ainsi que pour Charleville-Mézières. Pour la suite de votre journée, il sera encore une fois un beau ciel bleu sur l'ensemble de nos départements, en passant par le département de l'Aisne, la Marne ou encore sur le département de l'Aube. Par exemple, tout le monde pourra en profiter. Et puis, ces températures qui évolueront entre 23 et 26 degrés, on sera un petit peu au-dessus des normales de saison, mais sans trop d'excès non plus, avec 23 degrés du côté de Saint-Quentin pour Chaunier ou encore à Soissons, 24 degrés à Revins, 25 à Châlons en Champagne, 26 à Auxon, encore pour Delancourt. Alors pour ces prochains jours, le thermomètre, lui, va s'emballer de nouveau avec des valeurs qui très souvent vont atteindre, voire même dépasser le seuil des 30 degrés. Alors c'est vrai que ça peut faire du bien pour le moral si vous aimez le soleil et la chaleur. Malheureusement, c'est vrai que pour nos amis agriculteurs, ce sera un petit peu plus dur avec toujours ce manque de pluie. On est toujours en déficit. Je vous souhaite les amis de passer une excellente journée et on se retrouve très vite pour un nouveau bulletin météo.